Le job en lui-même ne présente rien de bien compliqué. Il suffit de veiller sur le personnel et peut-être plus encore les clients. Pas de soucis, je me sens capable de le faire. Bien entendu, une maîtrise des armes à feu est fortement souhaitée. Ah, bah si vous regardez dans mon CV justement, dans les hobbies, j'indique que je jouerai régulièrement avec le zappeur de la NES. Vous comprenez que ça n'a rien à voir avec un jeu ? Bien sûr. Je préfère ne pas vous le cacher, toutes nos précédentes crues et à leur âme ont été froidement assassinées. Ça vous... vous ne l'avez pas précisé dans l'annonce ? Il y a toujours une part de risque avec ce genre de métier. Alors, qu'en dites-vous ? Eh bien... ça marche. Vous pouvez compter sur moi. Excellent, vous débutez demain. Edouard, bienvenue dans notre banque. Voici mon premier jour au sein d'une banque située dans l'ouest sauvage des Etats-Unis. Bon, entre nous, j'ai un peu exagéré lors de mon entretien le pistolet zappeur. J'ai joué qu'une seule fois chez un ami. Et encore, je le regardais seulement. Mais bon, pour décrocher un job, faut savoir se vendre. Et... Bon sang, bonsoir. Il y a 12 portes dans cette banque ? C'est complètement débile comme système. Ça me fait faire d'innombrables allers-retours pour pouvoir contrôler l'entrée de chaque client. Un petit indicateur représenté sous la forme d'un rectangle rouge me permet de visualiser ceux qui attendent derrière une porte. Ce serait tout de même bien plus simple de faire une seule et unique entrée. Mais bon, je débute à peine, je ne vais pas me plaindre. On va éviter de se faire remarquer. Ce qu'on attend de moi est assez simple. Je vérifie simplement que le client dépose son argent sans créer le moindre souci. Et lorsqu'il s'agit d'un malfrat, je fais feu. Non seulement à la porte où il se trouve, mais surtout, avant qu'il ait le temps de dégainer son arme. Où s'en serait fini de moi. Euh, non. Pas tout à fait. Vous avez quand même le droit à 3 vies. C'était indiqué dans le contrat, ça ? Du coup, ma journée se résume à courir de porte en porte. Et les clients sont de plus en plus nombreux. Si ce n'était que ça, certains maltra posent des dynamiques. Il faut donc que je me précipite pour tirer dessus avant qu'elle n'explose. C'est un vrai calvaire. Comment je peux ? Non mais, en plus de ça, j'ai affaire à des imbéciles. Vous avez vu ce que j'ai vu. Le client là avait une affiche collée dans le dos qui... Eh, mais c'est la tête d'un bandit avec un chiffre qu'est-ce que... Une petite seconde. Je vais... Oui, il y avait bien un bandit. Apparemment, certains clients ont décidé de me filer un coup de main. Comme ils viennent de l'extérieur, ils savent ce qui s'y passe. Et ils me préviennent, pas de la façon la plus évidente, c'est vrai, des numéros de porte où m'attendent un bandit. Et ça me permet d'anticiper, de faire feu, avant même de voir la tête de celui qui se cache derrière. Je ne suis pas toujours à courir au hasard. Et même, je m'en sors plutôt bien. L'argent entre dans les caisses, j'élimine les bandits les uns après les autres, et... Quoi ? Mais non ! Le book s'était caché derrière un client. J'ai pas fait attention, moi. C'est pas vrai. Ça y est ! J'ai perdu ma première vie ! Déjà ? Vous venez à peine de commencer. C'est assez compliqué à gérer, hein. Vous avez déjà mis les pieds dans votre banque avec ces douze portes ? Ah oui, ça. La belle affaire que j'ai faite. Il y avait une promotion chez Castorama. On se porte acheter la douzième offerte. Je me suis laissé tenter. J'ai bien l'impression que je commence à cerner les problèmes de l'établissement. J'essaye tout de même de faire mon boulot aussi bien que je le peux. Je redouble de vigilance, puisqu'un simple client peut cacher un bandit. Toujours être prêt à réagir comptement, et envoyer une balle entre les deux yeux. Ah, bah c'est la fin de ma journée. Et tous les clients me félicitent. Oui, ne vous en faites pas, votre or est bien gardé. Les journées s'enchaînent de la sorte. Et le truc, c'est que plus on récolte d'argent, plus on attire les malfrats. Et ça se ressent. Ils acquièrent même de l'agilité. Certains parviennent à éviter la première balle. Je dois donc immédiatement en tirer une seconde. D'autres se déplacent. Il me faut donc faire feu au moment où ils se trouvent précisément au centre de la porte. Sans compter tous les... Oh, mince, désolé monsieur, j'ai pas fait exprès, le coup est parti vite et... Oh, nous sommes vraiment en colère. Tirer sur les clients, non mais qu'est-ce que vous avez en tête ? Je suis désolé, ils sont tellement nombreux que dans la précipitation, il y a eu confusion. Vous savez que c'est votre dernière vie. Gare à vous à la prochaine erreur. Mon Dieu, je n'ai plus le droit à la moindre erreur. Si je me trompe une nouvelle fois, je me retrouve six pieds sous terre. Finalement, ce qu'il y a de plus difficile, c'est justement de ne pas tirer sur les clients. Regardez en plus, certains ont exactement la même tenue vestimentaire que les bandits. Il y a juste le foulard qui permet de les distinguer. Puis t'en as d'autres qui s'imaginent que je n'ai strictement rien à faire de la journée, qui se ramènent avec tout un tas de chapeaux sur lesquels je dois tirer. Il n'y a qu'avec ça qu'ils laisseront leur argent à la banque. Rappelez-vous notre levise, Edouard. Le client est roi. Ça devient un véritable enfer. Ils sont de plus en plus nombreux, il arrive même qu'ils soient à deux, voire trois portes en même temps. Je peux pas avoir des yeux partout, moi je cours aussi vite que je peux, d'une porte à l'autre. Je fonce, je prends même pas le temps de respirer. Je préfère ne pas vous le cacher, toutes nos précédentes recrues, et à l'heure, mais d'autres là, ont été froidement assassinées. C'est abominable. C'est vrai, mais c'est les risques du métier. Alors, qu'en dites-vous ? C'est d'accord, je prends le passe. Excellent, vous débutez demain. Samuel, bienvenue dans notre banque. Banque Panique fut un véritable succès dans les salles d'arcade de son époque. C'est qu'il propose un concept tout à fait original, s'éloignant des traditionnels shoot'em up, ne reprenant même pas le concept des platformers. Non, ici, adoptant la vision du héros, il faut faire preuve de réactivité en fonction de ce qui se cache derrière les portes. Un client, un bandit, un bandit caché derrière un client, et des plaisantins qui demandent à ce que l'on tire sur chacun de leurs chapeaux. Tout cela en évitant de s'en mêler les pinceaux. Beaucoup connaîtront le jeu à travers sa conversion sur Master System, forcément moins jolie, mais tout aussi prenante. Banque Panique, pour son fun et son originalité, fait aujourd'hui partie des grands classiques du jeu vidéo qui ont marqué son histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada